... Restez debout, on n'a pas encore fini. Hein, voilà. Ayez cette abdite. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je sais que vous êtes fatigués. Amen. Mais... Nous ne devons pas être fatigués. Nous prenons l'écriture. Deni soit le nom du Seigneur. J'aimerais ce matin... J'ai dit que j'allais parler, c'est quoi ? Voilà, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Amen. Nous prenons Esaïe chapitre 8, verset 23. Esaïe 8, verset 23. Dans d'autres versions, je ne sais pas, c'est Esaïe 9, verset 1 en même temps. Esaïe 9, verset 23. Esaïe 9, verset 1. Et Matthieu chapitre 4. Les versets 13 à 16. Esaïe 9, verset 23. Esaïe 9, verset 23. Esaïe 9, verset 23. Et le pays de Neftali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. L'Assemblée dit Amen. Amen. Le territoire des gentils. Et les gentils, ce sont les nations. Amen. Les nations, les gentils, c'est nous. Amen. Esaïe 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Matthieu 4. Nouveau Testament, le premier livre. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Les versets 13 à 16. Le verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quittait Nazareth et vint demeurer à Capernaon, situé près de la mer, dans le territoire des Abilons et de Neftali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, le pays des Abilons et de Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dieu Tout-Puissant, que la gloire te revienne. Amen. Oh Dieu, accorde-moi la grâce de prendre ces paroles. Oh Dieu, Seigneur, de les rendre vivantes par ton Esprit, Seigneur, pour le bien de ton peuple, afin que les grâces promises, oh Dieu, soient moissonnées par ton peuple. Je te remets ce moment, conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia, c'est un temps de bénédiction, de grâce. Amen. Que nous avons de venir dans sa maison pour l'adorer. C'est un grand privilège que le Seigneur renouvelle vos forces, renouvelle nos forces. Amen. Il nous donne la santé. Amen. Alléluia. Enfin, que nous soyons toujours encouragés à venir dans sa maison. Adieu soit la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Amen. Voyez-vous, lorsque nous parlons de lumière, on pense aux ampoules, on pense au soleil, gloire au Seigneur. Le soleil, la lune, les étoiles, c'est la lumière. Amen. Gloire au Seigneur, c'est la lumière. Et nous savons que, voyez-vous, le soleil typifie Christ. La lune typifie l'Église. Amen. Les étoiles typifient les prophètes. Gloire à Jésus-Christ. Et, voyez-vous, la lumière de l'Église. Aujourd'hui, voyez-vous, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et l'Église sur la terre, maintient la vie sur la terre. Amen. Si ce monde subsiste encore, c'est parce que nous sommes encore sur la terre. Amen. Et nous sommes la lumière du monde. Amen. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Béni soit le nom du Seigneur. Noé encore. Amen. Hors de l'âge. Noé encore dehors. Maintenez ce monde. Amen. Alléluia. En vie. Amen. Mais lorsque Noé sortit. Amen. De ce monde. Et qu'il entra dans l'âge. Il se soutira de ce monde. Le jugement frappa la terre. Amen. Le déluge frappa la terre. Amen. Et un jour, lorsque nous quitterons la terre, lorsque l'église sera retirée de la terre, le jugement de Dieu frappera cette terre. Gloire au Seigneur. C'est parce que nous sommes encore là. Amen. Que ce monde subsiste encore. Ce cosmos. Amen. Ces gens qui vivent dans le péché. Les homosexuels. Les lesbiennes. Les gens vivent comme ils veulent. Mais parce que nous sommes là. Amen. Et un jour, lorsque l'esprit de Dieu se retirera de la terre. Avec les élus. Cette terre subira le jugement. Le feu du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous c'est cela. Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles. Toutes ces choses pour un but. Amen. Pour un but. la loi de Dieu. Voyez-vous. A placer ces choses. Amen. Dans la nature. Enfin de nous instruire. Enfin de nous enseigner. Gloire à Jésus Christ. Voyez-vous c'est cela. Oui. La parole de Dieu. La loi de Dieu est inscrite dans la nature. Enfin de nous instruire. De nous enseigner. Amen. Levant les yeux. Et voyant comment ce monde marche. C'est tout ce que Dieu a placé ici sur la terre. Comment ces choses fonctionnent. Amen. Et nous sommes instruits. Nous sommes enseignés. Voyez-vous le sujet de la lumière. Est un grand, un grand, un grand sujet. Gloire au Seigneur. Pour que voyez-vous celui qui est mort. Alléluia. Revienne à la vie. La lumière vient. Pour que celui qui est mort. C'est qui est mort. Revienne à la vie. Gloire au Seigneur. Pour que celui qui est mort. Revienne à la vie. Il faut la lumière. Gloire au Seigneur. Au commencement. La terre était plongée dans les ténèbres. Les ténèbres couvraient la terre. Si vous prenez Genèse 1. Verset 2-3. On peut même commencer au verset premier. Prenons cela. Genèse 1. Verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière vue. Gloire au Seigneur. La lumière est un grand sujet. La lumière, c'est la vie. Amen. Gloire au Seigneur. La lumière, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais en dehors de la lumière, aucune vie ne peut être manifestée. La lumière a réveillé les sémences endormies sous la terre. La lumière les a ramenées à la vie. Béni soit le nom du Seigneur. La lumière a apporté la vie sur la terre. La lumière a brisé. La lumière a mis fin au règne des ténèbres sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. La lumière du premier jour. Pas la lumière du quatrième jour. Parce que lorsque vous lisez les Écritures, vous voyez au premier jour, on parle d'une lumière. Cette lumière, ce n'est pas la lumière du soleil. Ce n'est pas la lumière de la lune ni des étoiles. Mais cette lumière, c'est Dieu lui-même. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu a fait, voyez-vous, le soleil, les étoiles, les choses, au quatrième jour. Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Mais la lumière du premier jour, ce n'est pas la lumière du soleil. C'est Dieu lui-même. C'est le logos. C'est la parole. C'est Dieu lui-même. C'est la colonne de feu. Amen. C'est la pensée exprimée de Dieu. C'est la colonne de feu. C'est la première forme. Que Dieu prie. Enfin d'être vu. C'est Christ. C'est le Fils de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous, sans cette lumière, aucune vie ne serait possible sur la terre. La ténèbre, c'est la mort. Et la ténèbre maintient tout dans la mort. Gloire au Seigneur. Amen. Jusqu'à ce que la lumière frappe. Amen. La terre. Et mette fin à la mort. Mette fin au règne de la mort. Gloire au Seigneur. Et manifeste la vie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Avant que la terre ne soit frappée par la lumière, c'est la ténèbre qui régnait. Gloire au Seigneur. Et dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, tant que la lumière ne s'est pas levée, cette personne est plongée, enfermée dans les ténèbres. Amen. Il faut la lumière pour mettre fin au règne des ténèbres. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, nous avons lu ce peuple, assis dans les ténèbres. Les ténèbres, voyez-vous, parlent de la nuit. Voyez-vous, la nuit, ça parle du temps des nations. A vu une grande lumière. Et voyez-vous, dans Acte 22, verset 6, on peut lire ça aussi, allant pas à pas, Acte 22, verset 6 à 8. « Comme j'étais en chemin, c'est l'apôtre Paul, et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Et j'entendis, et je tombais par terre, et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes-tu. » Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, une grande lumière. Et nous, nous lisons là, nous voyons que la lumière est un homme. Une grande lumière. Et qui es-tu, du sein de cette lumière, a jaillit une voix. Je suis Jésus de Nazareth. Amen. Donc la lumière est un homme. Gloire au Seigneur. Pour que nous recevions la vie, il faut que la lumière, sous la forme d'un homme, nous visite. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Un enfant de Dieu a besoin de la lumière. La terre a besoin de la lumière. Pour que la vie soit manifestée. Amen. Alléluia. Voyez, vous regardez par exemple, les régions de la terre, qui sont très éloignées du soleil, se refroidissent. Amen. Lorsqu'une région est très éloignée du soleil, cette région meurt. On ne peut pas planter. Ce lieu est couvert de neige. Et la vie est totalement impossible dans ces endroits-là. Il est même dit que, par exemple, au Canada, c'est un grand, un vaste pays, une nation très vaste. Mais il y a une très, très grande partie qui est entièrement plongée dans les ténèbres, dans la neige. Voilà. Une grande partie est vraiment dans la neige. Et enneigée, c'est un lieu vraiment où il est difficile de vivre. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que c'est un endroit reculé du soleil. Et même dans ces temps, dans ces mois, vous avez appelé, on a envoyé des messages. Amen. Pour dire que, voyez-vous, de Gilles à août, quelque part là, le soleil allait se retirer très loin de la terre. Je ne sais pas si vous avez appris cela. Le soleil allait se retirer. Allait être très loin de la terre. Amen. Et cela va occasionner des maladies. Amen. Des toux, des problèmes pulmonaires, des problèmes de respiration. Cela va occasionner des maladies. Vous comprenez cela? Amen. Cela montre que la lumière est très importante. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'elle s'éloigne de la terre, le soleil s'éloigne de la terre et le soleil typifie Christ. Amen. Lorsqu'il s'éloigne de la terre, la vie amène, la vie disparaît. Amen. La vie devient difficile. Le mal prend la place. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Gloire à Jésus Christ. Voyez-vous, les ténèbres commencent à régner. Amen. L'absence de la lumière, c'est le règne des ténèbres. Amen. Si vous ne demeurez pas sous la lumière, vous serez trompé. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous prenez par exemple Jacob. Jacob dans Genèse chapitre 29. On peut aller dans cela, Genèse chapitre 29. Amen. Jacob était allé prendre femme au pays de Laban. Amen. Il a vu Rachel qui l'a aimée. Et qu'il, amen, à laquelle il s'attendait. Gloire au Seigneur. Mais cette épouse, lui a été apportée typifiant Christ et l'épouse. Cette épouse lui a été apportée au temps du soir. Amen. Et à l'absence de la lumière, Jacob a été trompé. Amen. Jacob a été trompé. Amen. L'église sans la lumière sera trompée. Amen. Le chrétien sans la lumière sera trompé. Amen. Pour que tu retrouves ton chemin, pour que tu retrouves tes pas, il te faut la lumière. Et Dieu a fait le monde ainsi. Pour que la terre voie la sémence, la vie. Amen. Alléluia. Être manifesté sur la terre, il a fallu la lumière. Il a fallu que la lumière frappe la terre. Gloire au Seigneur. Pour que les gens vivent ici sur la terre, il faut la lumière. Gloire au Seigneur. Lorsque le soleil se retire, les gens commencent à rentrer à la maison. Les gens commencent à rentrer dans leur maison. Parce que le soleil, la lumière se retire de la terre. La vie commence à disparaître. Les gens rentrent à la maison. Amen. Pour qu'ils puissent... Amen. C'est cela. L'homme a besoin de lumière. Pour qu'il y ait la vie, il faut la lumière. Là, la journée, on a besoin de la lumière du soleil. La nuit, il nous faut la lumière des ampoules. Gloire au Seigneur. Et quand la lumière disparaît, c'est écrit. Même vous dormez dans la maison avec un enfant. Amen. Lorsqu'on était même la lumière, il ne dort pas encore. Il va crier. Amen. Il va vous laisser la lumière. Amen. Jusqu'il dort. Et puis maintenant, vous allumez. Mais il vous faut une petite veilleuse à la maison. Parce que quand il se réveille, il veut vous voir. Gloire au Seigneur. Ils vont crier. Maman, tu es où? Amen. Il commence à tâtonner. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La lumière est très importante. Jacob se mit en marche. Non, ce n'est pas ça. Verset 25. Le lendemain matin. Non, non. Voilà. Donc, descends. Descends. Voilà. Voilà. Oui, c'est cela. Le soir. Hein? Voilà. Fait descendre encore. Ensuite, Jacob dit à Laban. Oui, c'est ça. Ensuite, Jacob dit à Laban. Donne-moi ma femme. Vous compérez cela? Amen. Donne-moi ma femme. Car mon temps est accompli. Et j'irai vers elle. Voyez-vous, le soir. Voyez-vous, l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Lui est apporté. L'épouse lui est apporté au temps du soir. Donc, voyez-vous, lorsque nous lisons l'Écriture. Et nous voyons des types. Amen. Nous voyons des images. Alléluia. De la manière dont l'Église doit marcher. Amen. Nous voyons des types qui nous concernent. Nous tirons de ces choses des leçons. Amen. William Rennam dit, lorsque vous pouvez enseigner avec des types, avec des images, gloire au Seigneur. Amen. Vous ne serez pas dans la confusion. Venu soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, le soir, il prie Léa. Sa fille, elle l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Oh, Jacob s'attendait à voir Rachel. Amen. Mais cette femme, lui, est apporté au temps du soir. Amen. Un soir, à l'absence de la lumière. Gloire au Seigneur. Et n'oubliez pas, l'épouse de Jésus-Christ, est appelée au temps du soir. Parce que, lorsque vous prenez le chandelier, cela montre la lumière. Et, Amen, cela parle du soir, de la nuit. Lorsqu'on parle des étoiles, on parle de la nuit. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. J'avais inscrit ces choses, et un peu, un peu, on va lire cela. Béni soit le nom du Jésus-Christ. Le soir, il prie Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et, l'abandonna, pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, Voilà que c'était Léa. Amen. C'était vraiment un choc terrible. Mais, Dieu laisse ces choses être écrites. Dieu permet ces choses. Ce n'est pas, pour nous dire, de prendre deux femmes. Parce que, l'abandonna n'est pas, et Jacob n'est pas allé, la première volonté, la volonté parfaite de Jacob, c'était, comme son père, de prendre une femme. Gloire au Seigneur. Mais, Dieu permet ces choses, en fait, de nous instruire. Pour une église qui est conduite à Christ, en dehors de la lumière, sera rejetée. Ne va pas satisfaire le cœur de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Le lendemain matin, Voilà que c'était Léa. Alors, Jacob, dit à l'aband, Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas, pour Rachel, que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Gloire au Seigneur. Pourquoi m'as-tu trompé? Donc, sans la lumière, l'église sera trompée. L'église sera trahie. Gloire au Seigneur. William Branham dit, Aucune vie ne peut être manifestée en dehors de la lumière. En dehors de la lumière, nous mourrons. En dehors de la lumière, c'est le ténèbre. Et l'église ne peut être agréée, Amen, par Jésus-Christ, en dehors de la lumière. Pour que nous soyons agréés, Amen, par Jésus-Christ, il faut que l'église reçoive la lumière. Et qu'elle fasse sa toilette. Qu'elle fasse sa toilette. Qu'elle se mette en ordre. Gloire au Seigneur. Enfin, de ne pas tomber dans la confusion. Dites Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Dans allumé la lumière. Prêchez le 25, premier mois 64. Le paragraphe 30. C'est cela. Dans la journée, tu as besoin du soleil. La lumière du soleil. La lune, tu as besoin de torches. Tu as besoin d'ampoules. Pour bien marcher. Dans le jour comme la nuit. L'homme a besoin de la lumière. Pour marcher. Sans la lumière, vous allez vous asseoir. Attendant que la lumière vienne. Que la lumière, les ampoules soient allumées. Sinon, vous restez mobilisés. Vous restez cloués. Parce qu'il n'y a pas de lumière. La lumière apporte l'action. La lumière apporte l'action. La lumière apporte la vie. La lumière apporte le réveil. Vous comprenez cela ? Amen. Nous sortons de nos maisons. Quand la lumière se retire, on dort. Quand la lumière se lève, on sort de nos maisons. La vie reprend. Les animaux chantent. Les oiseaux chantent. La lumière est très importante. Pour la vie, frère. C'est très important. Gloire au Seigneur. Dans la vie, partout. Nous avons besoin de lumière. Amen. Si on vous confie une maison quelque part, on dit, bon, tu vas l'habiter dans un quartier quelque part là-bas. Tu vas te demander, mais est-ce que la lumière est arrivée là-bas ? Gloire au Seigneur. Amen. Tu vas te dire, peut-être que pour l'eau, je peux me débrouiller. Mais est-ce qu'il y a la lumière là-bas ? La lumière est très importante. Amen. Il faut la lumière même pour que vous puissiez vous habiller. Amen. Vous puissiez voir l'habit que vous portez. Amen. Vous prenez l'habit là, vous mettez là, vous vous regardez. S'il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de tâche. La lumière est très importante. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ce que je veux vous faire comprendre ce matin. La lumière est très importante. Sans la lumière, il n'y a pas de vie. Sans la lumière, c'est la mort. Amen. Vous prenez même un endroit, il y a même des herbes et tout. Et puis, peut-être que vous prenez, je ne sais pas, quelque chose, une cuverte ou quoi. Vous fermez ces herbes là. De sorte que la lumière ne frappe plus ces herbes. Dans quelque temps, ces herbes vont changer de couleur. Amen. Ça va jaunir. Amen. Ça va commencer à mourir. Amen. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Amen. Si un chrétien ne se demeure pas dans la lumière, ne marche pas dans la lumière, le diable va l'avoir. Le diable va le tromper. Il va s'égarer. Sans la lumière, tu vas tomber. Tu vas tomber dans un trou. Tu ne sais pas où tu vas. Gloire à Jésus-Christ. La lumière est très importante. Amen. Le prophète dit, il n'y a pas de vie. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de vie sans la lumière. C'est la mort. Amen. Il n'y a pas de réveil. Pour que l'église soit réveillée, il faut la lumière. Gloire au Seigneur. Quand la lumière va finir frapper l'église, la lumière frappera l'église, cela va produire le réveil dans l'église. Amen. Nous pouvons venir ici bien habillés. Nous pouvons venir ici, amen, nombreux. Mais s'il n'y a pas de lumière, gloire au Seigneur, il n'y aura pas de réveil. Il n'y aura pas de vie dans l'église. Vous comprenez cela? Amen. On peut venir là, on est en train d'adorer et tout ça, la nuit, peut-être à 23 heures, on est là en train d'adorer et tout ça. Les enfants vont s'asseoir, tout le monde là, regarde et tout ça. Et il suffit que la lumière se coupe, un coup pouf. Peut-être même que ce que le prédicateur est en train de dire là, on ne coûtera plus. Gloire au Seigneur. Amen. D'un endroit que tu as l'habitude de marcher, ta propre maison, où tu as l'habitude de marcher, de te promener. Tu peux même te promener, les yeux même fermés. Tu peux sortir de ta chambre, rentrer dans ta douche. Tu sais où se trouve le savon, l'éponge. Tu sais où tout cela, ça se trouve. Où le seau est. Tu n'as même pas besoin, je peux dire même de la lumière. C'est-à-dire que tu es conduit comme ça. Mais, quelquefois, tu ne juges pas de l'importance de la lumière. Tu penses même que ça, la lumière, tu peux retrouver ces choses. C'est naturel. Mais il suffit seulement que la lumière se retire. Gloire au Seigneur. Des cris dans la maison, toi-même, tu vas commencer à tâtonner, à mettre la porte où ça, etc. Le contact par l'humain, tout ça. Vous ne savez même plus où ces choses se trouvent. Pourtant, il y a des années, des années, des années, que vous vivez dans la maison. Amen. Vous allez prendre un frère. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Quelquefois, vous êtes dans l'église. Amen. Quelquefois, vous pensez que ça va, et puis vous vous retirez. Vous partez à, je ne sais pas quoi, quelque chose, gros, quelque part. Et vous pensez que vous êtes bien. Mais loin du soleil. Loin de la lumière. Loin de la communion des frères. Loin de cette atmosphère, de cette présence. Vous allez voir que vous allez commencer à vous refroidir. Ça me connaît une vraie frère, une vraie soeur. Lorsqu'elle va peut-être quitter la ville, elle se retrouve dans un village, dans une ville, quelque part. Son premier, ce réflexe, souviens quoi ? N'y a-t-il pas une assemblée, quelque part, où je puisse garder la communion ? Parce que, quel que soit votre hauteur spirituelle, vous vous retrouvez, quelque part, très loin de la lumière, de la prédication de la parole. Parce que, Somme 119, verset 105, déclare que la parole est la lumière. Amen. Vous pouvez mettre ça là, et puis vous mettez là-bas, vous allez lire, etc. Gloire au Seigneur. Ainsi, comme dans une maison, où il y a toujours la lumière, tu sors là, et tout ça, tu marches comme s'il n'y avait pas de lumière, même, tu peux retrouver toutes ces choses. Tu peux venir aussi à l'église, dire, ah, c'est toujours la même chose que le pasteur dit, c'est, je viens, je m'assois, etc. Tu prends, ça, ça devient ordinaire, ça devient une tradition, ça devient comme de l'amusement, Amen, c'est quelque chose de sans importance, tu viens, tu t'assois, etc. Mais, spirituellement, c'est quelque chose de très important. Amen. Vous pouvez penser même que, oh, je viens toujours comme ça, je peux aller quelque part, il peut faire deux mois, trois mois, six mois, quelque part, il n'y a rien. Mais, ne vous y trompez pas. Gloire au Seigneur. Un chrétien, loin de la communion fraternelle, loin du chant de la prédication de la parole, Amen, loin du prédicateur, le prédicateur, il est comme le soleil qui vous donne la lumière, loin du prédicateur, vous allez commencer à vous refroidir. La parole est la lumière, et la prédication de la parole, c'est projeter la lumière sur le peuple. Quand la parole est prêchée, c'est la lumière qui est projetée sur le peuple. Et ça, ça vous donne la vie, ça vous donne des vitamines. Amen. Il a même dit, le matin, le soleil de matin bonheur, là, il y a des vitamines dedans. Gloire au Seigneur. Le prédicateur se tient là comme le soleil, il envoie les rayons de la lumière. Amen. Et cela fait du bien à celui qui reçoit cela. Amen. L'homme a besoin toujours de la lumière. Et le croyant a toujours besoin de la parole de Dieu. Amen. Le frère, là, il est parti, après, on dit, non, votre correspondant ne peut être joint. Etc. Et tout ça, je vais venir après, etc. Le simple fait de s'éloigner d'un prédicateur. Vous allez vous refroidir. Gloire au Seigneur. Vous allez vous débattre, etc. Il y a des choses que vous pensez que, etc. Le diable, il est aux aguets. C'est ça. Amen. Il connaît la faiblesse de chacun. C'est ça. Et je veux que vous soyez un peu en arrière, traînant un peu en arrière. Amen. Vous soyez une brébu solitaire quelque part. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il réussit à avoir un enfant de Dieu, c'est comme s'il a eu un milliard. Amen. Parce que nous sommes très précieux. Amen. Aux yeux de l'éternel. Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ça veut dire que nous avons une grande valeur. Amen. Nous sommes de grande valeur. Des joyeux de grande valeur. Des hommes de grande valeur. Vénus sois le nom de Jésus-Christ. La lumière. Amen. Apporte la vie. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Sinon, tu ne peux pas marcher. Amen. Il faut la parole pour que tu marches. Amen. Et une lumière. Ça veut dire que ta parole est une lumière sur mon sentier. Amen. Pendant ton pèlerinage ici-bas, pendant ton voyage ici-bas, il faut la lumière. Amen. Sans la lumière, tu vas t'égarer. Amen. Sans la lumière, tu seras trahi. Amen. Sans la parole, on va te tromper. Amen. On a trompé Jacob. On va te tromper. Avec des raisonnements. Avec des choses, etc. Mais la lumière garde ton chemin. Aucune vie ne peut paraître sans la lumière. Amen. Aucune vie ne peut paraître sans la lumière. Tu es dans la maison, tu attends que le jus se lève. Qu'il ait la lumière dehors. Alors maintenant, tu sors. Amen. Aucune vie ne peut paraître sans la lumière. La lumière produit la vie. Amen. Il ne peut y avoir de vie naturelle ou spirituelle sans la lumière. Amen. Il doit y en avoir. Amen. Le 31. La seule lumière. Seule la lumière. Amen. Seule la lumière peut venir par la parole de Dieu. Amen. On a lu tout à l'heure. Ta parole est toute une lumière. La parole de Dieu est la lumière. Quand elle est manifestée. Amen. Béni soit le nom de Jésus Christ. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Vous avez, amen, le vendredi, vous avez la parole écrite. Et la lumière qui est le message, la parole parlée. Amen. Sans cela, vous allez vous perdre dans cette forêt. Amen. La Bible devient une forêt, vous allez vous perdre. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais il faut la lumière pour que vous puissiez vous retrouver dans cette forêt. Amen. Il faut le message pour que vous puissiez, amen, marcher dans cette Bible avec joie, avec assurance. Parce qu'avec la parole parlée, avec le message, vous avez une compréhension claire de la parole écrite. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, vous êtes appelé à vivre cette parole. Amen. Lorsque vous avez la parole, le message, vous devez vivre, c'est-à-dire la parole vécue. Vous vivez cette parole. Voyez-vous cela? La parole écrite, la parole amène le message, la parole révélée, l'explication de la parole écrite. Et cela ne doit pas s'arrêter là. Vous devez vivre ça. Gloire au Seigneur. Sans cela que vous êtes un tonnerre pour le diable. Amen. Ça ne doit pas s'arrêter à la parole écrite. Ça ne doit pas s'arrêter à la parole révélée, la parole parlée. Mais la parole doit être vécue. Amen. Et lorsque vous devenez un avec cette parole, vous êtes un tonnerre contre le diable. C'est ce que le diable craint. Vous pouvez tenir cette Bible dans votre main, le diable tient ça aussi. Amen. Vous pouvez avoir la brochure, le diable tient ça aussi. Amen. Amen. Mais vivre le message. Amen. Mettre la parole en pratique, se tenir dans la vérité, marcher dans cette vérité, le diable ne veut pas le faire. Gloire au Seigneur. Donc il y a un niveau où vous êtes plus haut, vous marquez la différence, c'est lorsque vous vivez cette parole. Vénus soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela. Malachie 3, 18. N'est-ce pas ? Amen. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Lorsque vous vivez la parole. Amen. C'est la grande évangélisation même. Amen. C'est la grande invitation. Le moyen par lequel vous lancez cette invitation au monde, c'est votre vie. Votre vie qui devient la parole. Amen. Disons que le message et le messager sont un. Amen. Cela s'applique aux croyants du message. Amen. La parole et le croyant, nous devenons un. C'est en ce moment-là que nous sommes une arme dangereuse. C'est en ce moment que nous sommes craints par le diable. Mais si vous arrivez quelque part, je suis dans le message. Mais il faut être le message. Amen. Vous quittez dans je suis dans le message. Et vous entrez dans je suis le message. Amen. C'est ça que le diable craint. Amen. Et tous frères, tous sœurs, ces jeunes enfants, amen, qui viennent là dans l'assemblée, nous devions parvenir à ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque vous êtes encore là, et je vais à l'église, Bible, Bible, je suis dans le message, le diable peut vous renvoyer dans le monde toujours. Amen. Mais lorsque par le Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit, cette parole prend vie en vous. Amen. Amen. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, nés de nouveau, vous ne pouvez plus être perdus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. En ce moment-là, vous deveniez un véritable membre de l'église. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc notre vie doit être véritablement la pancarte. Amen. Le panneau publicitaire. Amen. Amen. Que nous faisons voir au monde. N'es-tu pas méveilleux? Amen. Et seule la lumière peut venir par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière quand elle est manifestée. Gloire au Seigneur. Amen. Le prophète manifeste la parole en son temps. Il est la parole pour sa génération. Le message et le messager sont un. Si le prophète est la parole. Sa vie est la parole. Amen. Alléluia. Et le croyant du message est pareillement. Nous sommes le message. Nous sommes la parole. Amen. Moïse est resté dans la présence de Dieu. Amen. Sur le mot Horeb. Le mot Sinaï. Moïse est déméreux sur la présence de Dieu. Amen. A recevoir la parole. La parole. La parole. Jusqu'à ce que cette gloire de la parole même soit sur lui. Amen. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Nous venons ici chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Mais quand le monde nous regarde. Le monde doit voir la gloire de la parole sur chacun de nous. La gloire de la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais on ne doit pas. On vient écouter la parole. Mais on est toujours nus. Spirituellement. Toujours nus spirituellement. Il faut que nous soyons revêtus de la parole de Dieu. Revêtus de la parole. N'étiez pas merveilleux. Amen. C'est juste. Amen. C'est juste une semence. Reposons ici. Comme Dieu avait planté toutes les semences. Que le roi au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, c'est cela. Le jour comme la nuit. Le monde a besoin de la lumière. L'homme naturel a besoin de la lumière pour vivre. Comme je l'ai dit, la lumière du soleil. Une torche quelque part. Une ampoule quelque part. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et voyez-vous, c'est cela. Amen. Dieu a donné le soleil. Il a donné la lune. Il a donné les étoiles. Le soleil, c'est lui-même. La lune, c'est l'épouse. L'épouse, comme je l'ai dit, en entame, qui maintient la vie sur la terre. Amen. Voyez-vous le fait que nous sommes sur la terre. La vie est maintenue. La terre est gardée. Amen. Les étoiles, c'est le prophète. Qui conduit le peuple de Dieu à Christ. Amen. Et les nations sont conduites à Christ par une étoile, par la lumière de l'étoile. Amen. Matthieu, chapitre 2, verset 9 à 10. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Amen. Ils étaient allés au pays des nations. Ils étaient allés en haut d'Israël. Ils demeuraient au pays des nations. Mais ils demeuraient même sur le territoire des gentils. Amen. Gloire au Seigneur. Et Jésus est né sur la terre. Et ces personnes ont été conduites du territoire des gentils à Jésus. La parole manifestée sur la terre. Amen. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Marchait devant eux. Alléluia. J'aime cela. L'étoile marchait. Dieu personnifie cela. L'étoile marchait. Cela montre que l'étoile est un homme. L'étoile est un homme. Nous disons Amen. L'étoile est un homme. Dieu a placé ces choses, voyez-vous là, pour nous instruire, pour nous enseigner. Amen. Pour dire non, on n'a pas besoin d'être intellectuellement et avoir des diplômes en français. Mais avec notre Amen en alphabétisme, même si on comprend, le français c'est une ethnie aussi. Amen. Donc ce n'est pas parce qu'on comprend le français qu'on va comprendre le Bible ou bien quoi. Amen. Comme ça a été écrit en français, on fait l'effort de comprendre pour pouvoir lire. Mais notre ethnie, notre langue maternelle aussi c'est une ethnie. Amen. Et même si on ne comprend pas le français, on doit pouvoir chacun à son niveau comprendre Dieu. Amen. Comprendre les choses de Dieu. Et Dieu a mis ces choses, les arbres et tout ça, pour nous enseigner. Amen. Amen. Pour que la parole de Dieu soit enseignée avec les types et les ombres, pour que les plus petits d'entre nous puissent comprendre. Amen. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait, marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Gloire au Seigneur. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Amen. Et ils entraient dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent des présents de l'or, de l'enceinte de l'ami. Ça veut dire que la vraie adoration se tient là où est la lumière. C'est la lumière qui nous conduit à la vraie adoration. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Lorsque vous êtes au pays des nations, c'est l'étoile qui doit vous conduire à Christ. Amen. Et c'est l'étoile qui connaît le vrai lieu d'adoration. Amen. Il faut marcher à la lumière de l'étoile et l'étoile, ayez les yeux sur l'étoile et l'étoile vous conduira au vrai lieu d'adoration. Là où vous devez donner les offrandes, là où vous devez donner les dîmes, là où vous devez donner toutes les choses de l'adoration, vous devez donner votre louange, vous devez donner votre prière. C'est là où l'étoile vous conduit. Amen. L'étoile connaît là où est la parole. L'étoile connaît là où se trouve le vrai lieu d'adoration. L'étoile connaît où est Christ dans votre génération. Les mages, amen, sont sortis là-bas au pays des nations pour venir à la parole faire chair. Amen. Alléluia. Conduit par l'étoile qui les a conduits à la parole faire chair. L'étoile nous conduit à la parole, à Christ. Amen. Et voyez-vous, les âges des nations, c'est étoile, 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 étoile. Donc depuis le premier âge, voyez-vous, du début de l'an zéro jusqu'à 53, c'est la dispensation du soleil. Vous comprenez cela ? C'est Jésus lui-même. C'est la dispensation du soleil. Et quand le soleil se retire, c'est le temps du soir. Amen. Et le temps du soir, c'est le temps des étoiles. Et il y a eu sept étoiles. Gloire au Seigneur. Amen. Pour la dispensation de la nuit. Amen. Et ces sept étoiles conduisent l'église des nations à Jésus-Christ, à la parole. Amen. Oh là là. Avez-vous remarqué des étoiles, des chandeliers, qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la dispensation dans laquelle nous vivons, c'est la nuit. Amen. Hein frère ? Amen. C'est un peu trop fort ? On comprend un peu ? Amen. Comprenez. Amen. Amen. C'est-à-dire que depuis Paul jusqu'à l'enlèvement, c'est la nuit. Il aura le matin de l'enlèvement. Quand on parle d'étoiles, c'est la nuit, non ? Amen. Quand Dieu a dit à Abraham, hein, lève les yeux. Si tu peux compter les étoiles, telle est ta postérité. Hein, c'est-à-dire la postérité du temps du soir. Amen. Les étoiles apparaissent la nuit. Amen. Ce n'est pas pendant la journée. Amen. Mais c'est pendant la nuit. Donc il aura une postérité du temps du soir. La semence royale. Amen. Gloire au Seigneur. Il aura cette postérité que les étoiles vont manifester. Amen. Et les étoiles, ce sont les prophètes. Il a été dit, les sept étoiles sont les sept anges. Les sept anges sont les sept messagers. Ce sont les sept yeux. N'est-ce pas ? Gloire au Seigneur. Amen. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la dispensation dans laquelle nous vivons, c'est la nuit. Les bougies, les lumières, les étoiles indiquent que c'est la nuit. Et que fait une étoile. Elle reflète la lumière du soleil jusqu'au retour du soleil. Dites Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dès que la lumière se coupe, la vie s'arrête. Amen. Si nous comprenons cela, Dieu a permis ces choses pour nous montrer que si nous ne voulons pas mourir, notre vie ne doit pas s'arrêter sur le plan spirituel, nous avons aussi besoin de la lumière. Et le prophète messager William Arombranam dit, Aucune vie naturelle ou spirituelle ne peut vivre, ne peut exister en dehors de la lumière. Donc sur le plan naturel, on a besoin de la lumière. Sur le plan spirituel, on a aussi besoin de la lumière. Il y a ampoule naturelle, il y a ampoule spirituelle. Et que fait une étoile, elle reflète la lumière du soleil jusqu'au retour du soleil. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus Christ. Amen, c'est cela. Amen. Voyez-vous, jusqu'au retour. Donc jusqu'au retour. Jusqu'au retour de Jésus Christ. Jusqu'à la seconde venue de Jésus Christ. Jusqu'à la seconde venue du soleil. L'église demeure sous la dispensation, le ministère des sept yeux, des sept anges, des sept étoiles. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Et vous savez que l'œil parle de la vision. Et la vision parle du prophète. L'œil c'est le prophète. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela. Sans la vision. Amen. La vision c'est la révélation. Prenons Proverbe 26, 18. Gardez ça, Proverbe 26, 18. Ou bien, 26, 29. Proverbe 29, verset 18. Amen. Alléluia. Les types, les ombres, voyez-vous, les choses naturelles pour comprendre la parole de Dieu. Les choses naturelles pour comprendre la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il faut que nous soyons conduits par le surnaturel. Amen. Nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Dans tout ce que nous faisons. Amen. Dans tout ce que nous faisons. Dans l'Église. Amen. Nous avons besoin de la tâche de Dieu. Amen. De la touche de Dieu. Dans tout ce que nous faisons. Nous pouvons établir des lois. On ne fera pas ceci. On ne doit pas faire ceci. Mais ça dit, sans le spirituel, sans le surnaturel, on peut appliquer ça même de façon humaine. Amen. Mais quelquefois, si le surnaturel nous conduit, quelquefois le surnaturel va faire le chemin. En précis, ce n'est pas comme ça qu'on devait faire. Mais pourquoi on fait ça comme ça? C'est le surnaturel qui fait ça. Amen. Vous comprenez cela? Regardez, lorsque, osé, la Bible condamne, quel chrétien va aller prendre une prostituée? Quel homme de Dieu va aller poser une prostituée? Mais le prophète, sa vie, c'est la parole. Il a été dit à Ezekiel, tu es un signe pour mon peuple. Tu te coucheras comme cela pendant 490 jours ou bien quoi, etc. Amen. Pendant 92 jours aussi, pendant, etc. Parce que le prophète est un signe. Amen. Il a dit à Osée, le pays se prostitue. Le pays se livre à la prostitution. Lève-toi, va et prends une femme prostituée. Prends une femme à aimer des hommes et aie avec elle des enfants de prostitution. On dit, oh là là. On dit, oh, le prophète, il n'est plus dans la parole. Frère, ça, pour rester dans son église, il faut avoir vraiment le Saint-Esprit. Il faut être conduit par le surnaturel. Il faut être vraiment spirituel. Pour rester dans l'église de Osée. On dit, mais le prophète. Probe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation. Il faut cliquer sur la version d'Arbi. Quand il n'y a point de vision. On commence à venir, nous. Révélation, vision, la vue, l'œil, le prophète. Amen. Et William Branham nous a dit, la révélation vient toujours aux prophètes. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. L'œil est la lampe du corps. Amen. Et l'œil, c'est la vue, on a dit. L'œil, c'est la vue, c'est la vision, c'est la révélation, c'est le prophète. Et le corps, vous savez ce que c'est. Amen. Le corps, c'est quoi? C'est l'église. Ah. Allons prendre l'Éphésien 5, 22. N'est-ce pas? Amen. Quand Dieu dit les choses, la parole de Dieu est dite. C'est pour nous enseigner. Dieu veut nous montrer quelque chose. Amen. Lorsqu'il dit quelque part, lorsque vous me quitterez, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Ça paraît, vous allez lire la Bible, vous allez apprendre tout ça par cœur. Hein? L'église qui est son corps, c'est ça? Hein? Vous avez trouvé? Voilà, son corps, voilà, c'est ça. Verset 22, 23. Amen. Lorsque vous lisez la Bible, Jésus a dit, ils vont aller, ils vont trouver un homme portant la cruche, portant une cruche d'eau. Si ça t'a trouvé sur son épaule, suivez-le. Et vous allez partir faire un coup de catechumina, un coup de baptême, abousser ça par cœur. Amen. Dès qu'on vous revenait, on vous donne le verset net de vous citer ça. Vouloir au Seigneur. Mais ce n'est pas donné pour que vous puissiez connaître ça par cœur. Réciter ça par cœur ne vous apportera rien. Mais quel est en ton temps, amène entre les lignes, amène, voyez-vous, l'instruction, amène, l'enseignement, le message que Jésus-Christ veut nous donner aujourd'hui à travers cette image et cette parole-là. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous vous trouver, voici un homme portant une cruche ici sur sa tête. Portant la colonne de feu, suivez-le. Amen. Véni soit le nom du Seigneur. Parce que voyez-vous, ce sont les femmes qui vont puiser l'eau. Amen. Et Jésus va vous dire, un homme portant une cruche d'eau. C'est un peu, ça sort de l'ordinaire. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais en son temps là-bas, c'était donné un type. Ils vont aller, ils vont trouver un homme, etc. et tout ça. Mais nous ici, c'est pour nous enseigner sur quelque chose. Véni soit le nom de Jésus-Christ. Le corps. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps. Amen. Donc, vous venez lire ici, là. L'œil est la lampe du corps. Dans le naturel. C'est vrai? Ton œil est bien. Tu vois, habite que tu as porté là? C'est ça. Tu vas taper ici, etc. Ah! Tu vas te lever même, peut-être ce matin là, peut-être toi ma soeur t'a changé, habite là trois fois. Tu as pris ça là, tu as mis, tu as regardé, tu as regardé, tout ça et tout, tout, tout. Tu es parti te poser, tu as pris l'autre. Parce que ça là, c'est pas trop ça, c'est pas trop propre. Tu es parti prendre l'autre. Qu'est-ce qui te donne la possibilité de faire ça? C'est ton œil. Mais c'est lui qui est aveugle. Habite là même, c'est sale ou bien, il va prendre l'eau, il va sentir. Mais tous à l'été qui est dessus, là, ils ne voient pas. C'est quelqu'un qui va venir lui dire, attention, habite que tu as porté à la maison. Ils n'ont pas vu ça. Vous comprenez, frère? Donc, dans le naturel, c'est lui qui a des problèmes, Dieu, il va tomber dans un trou. Amen. Son corps, lui, est caché. Il est plongé dans la ténèbre. Mais l'œil, lui, permet de contrôler son corps. L'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire, l'œil est la lumière du corps. L'œil est la lumière du corps. Et le corps, c'est l'Église. L'œil, c'est le prophète. Le corps, c'est l'Église. Donc, l'œil, qui est le prophète, est la lumière de l'Église, qui est de l'Église, amen, de Jésus-Christ. L'œil, c'est le prophète. Et l'œil, c'est la lumière du corps, qui est l'Église. Amen. Ainsi, l'Église marche sous la lumière du prophète. Amen. Ne soyez pas... Quelqu'un d'un père est choqué, William Renan m'a dit, et cela, ils m'a dit, William Renan m'a dit, William Renan m'a dit. Mais quand vous dites, Esaïe a dit, Esaïe a dit, Esaïe a dit, Esaïe a dit. Est-ce que c'est la parole d'Esaïe? Non. Moïse a dit, Moïse a dit, c'est la parole de Moïse. Ne vous laissez pas entraîner par des gens qui ne connaissent pas l'Église. Amen. Hein? À l'école, là, c'est celui qui ne connaît rien qui va vers celui qui connaît. Amen. Donc, celui qui connaît, là, n'est pas troublé par la rédaction de celui qui ne connaît pas. Hein? Celui qui connaît, là, il n'est pas troublé par la rédaction de celui qui ne connaît pas. C'est celui qui ne connaît pas, là, qui regarde celui-ci. Donc, quand vous savez qui vous êtes, vous savez que vous avez le message, la parole de l'heure, vous n'êtes pas troublé par quelques états de dénomination. Vous n'êtes pas troublé par quoi que ce soit. Ne regardez pas votre nombre. Dieu avait une église de deux ou de trois personnes en Éden. Et il était bien. Ça ne le gênait pas de descendre là-bas et de venir procher et de partir. Amen. Gloire au Seigneur. Le jour arrivé, Adam n'était pas là. Il dit, vous, vous êtes, vous savez, tout ça. Hein, et tout. Là où deux ou trois sont rassemblés, je suis là. Amen. Vénus soit le nom du Seigneur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, si le prophète que tu suis a été confirmé par Dieu, par le cachet de Dieu, Dieu l'a confirmé. Amen. Gloire au Seigneur, tu es en bon état. Toi aussi, tu es en bon état. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Si tu es un bon prophète, tu seras éclairé. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Amen. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sera grande cette ténèbre? Amen. Vénus soit le nom de Jésus-Christ. Le corps a besoin de l'œil. L'Église a besoin du prophète. Amen. L'Église a besoin de l'étoile, de son étoile. Amen. Pour la conduire. Amen. Voyez-vous, amen, etc. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et que nous puissions savoir que ce message que nous avons, Amen. Alléluia. Comme vous pouvez le dire, Ce message est sacré. Amen. Alléluia. Un grand prophète, Amen. Alléluia, est paru, a paru au milieu de nous. Amen. Dieu a visité son peuple. Amen. Un grand prophète, Amen, a paru au milieu de nous. Dieu a visité son peuple. Amen. Donc, lorsque nous recevons un prophète confirmé par Dieu, c'est un signe majeur. Amen. On ne doit pas seulement dire oui, en tout cas, Dieu nous a envoyé un grand prophète, et puis ça s'arrête là. Mais lorsque, du moment où on se rend compte, que ce homme est un grand prophète, on doit prendre toute notre disposition. Amen. On doit faire très attention. Amen. C'est un jugement imminent. Amen. Les prophètes n'auront pas la vie saure. Amen. Lorsque Israël a rejeté Jésus, a rejeté Jean, Israël a été, ils ont été dispersés. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Un grand prophète, nous devons prendre à cœur le message. Amen. Nous devons savoir que ce n'est pas la théologie, des diplômes de pasteurs qui nous conduisent au ciel. Amen. Quelle que soit la sincérité, la sincérité ne sauve personne. Amen. S'il n'y a pas de vérité, cette sincérité est diabolique. Amen. La sincérité sans la vérité est diabolique. Amen. Elle est trompeuse. Amen. Mais il faut la vérité. Amen. Gloire à Jésus Christ. Alléluia. Sans la lumière, tu es dans l'éternel. Amen. Sans cette lumière de cet âge, tu es dans l'éternel. Amen. Quelle que soit ta spiritualité, quel que soit ton titre, amène religieux, tu es dans l'éternel. Amen. Regardez l'apôtre Paul. Je finis là, etc. Hein? L'apôtre Paul, il était un grand docteur, mais il était dans l'éternel. Il était pharisien, il était dans l'éternel. Il était un grand enseignant, un grand prédicateur, en Israël, au point même qu'il persécutait l'éternel de Jésus Christ. Mais il était dans l'éternel. Jusqu'à ce que sur la roue de Damas, il rencontre la lumière. Amen. Donc, il était dans l'éternel jusqu'à ce qu'il rencontre la lumière. Et lorsqu'il a rencontré la lumière, sa vie a changé. Quand la lumière se lève, la vie change. Quand la lumière se lève, la manière de marcher, les gens changent. Quand la lumière se lève, les gens entrent en action, entrent dans le réveil. l'amène à ce monde, l'amène à la vie. Ça bouge de partout. Quand la lumière se retire, les voies sont silencieuses, la vie est silencieuse. Ne reste pas indifférent vis-à-vis de la lumière que Dieu nous donne dans cette génération. Amen. Une grande lumière. Le peuple assis dans les territoires des gentils a vu une grande lumière. Bénus soit le nom du Seigneur. Amen. Et cette grande lumière, c'est ce que Paul a rencontré. Amen. De cette lumière, une voix est sortie. Amen. Et cette voix a dit je suis Jésus-Christ. Amen. Cela veut dire que la grande lumière, la lumière est énorme. Amen. La lumière est un homme. Gloire au Seigneur. Donc pour que Dieu, tu as besoin de la lumière pour vivre. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la vie éternelle. Amen. Si tu as besoin de la vie éternelle, tu dois demeurer sous la lumière. Amen. Et cette lumière est un homme. Tu as besoin d'un homme. Amen. Pour te conduire. Amen. Et Jésus est la lumière. Amen. La lumière est un homme. Gloire au Seigneur. Moïse était la lumière de son âge. Amen. Vous dites Amen. 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 Moïse était la lumière de son âge. Aujourd'hui, nous sommes au troisième exode. Amen. Moïse était la lumière de son âge. Amen. Et vous savez que le prophète, c'est un vrai prophète. Il ne se glorifie pas lui-même. Il ne se présente pas lui-même. C'est nous qui devrons le reconnaître. Amen. Quelquefois, lorsqu'il prie, il dit, Madame, croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu ? Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu ? Puis après, il dit, non, non, non. Je suis simplement, etc. Mais aujourd'hui, les prophètes, soi-disant qu'on a, clament sur tous les toits. Amen. Mais le vrai prophète de Dieu, c'est nous. Lorsque Jésus est venu, il était comme caché. Il cachait son identité spirituelle. Amen. Et c'est ceux à qui cela est donné qui le reconnaissent. Amen. Et pour reconnaître réellement William Branham, il faut une révélation. Amen. Aujourd'hui, de plus en plus, des voix, les gens se lèvent. Oh, c'est un faux prophète. Amen. Il a lancé le défi à tout le monde entier. Il n'y a pas eu un candidat. Amen. C'est aujourd'hui, c'est après lui, les gens se lèvent, etc. Et tout ça. Je prie à chaque fois Dieu. Amen. Il a dit, oh Dieu, donne-nous le surnaturel. Amen. Donne-nous le surnaturel. Nous ne sommes pas assez théologiens pour discuter, discuter, mais comme il lit sur le mont Carmel, que le surnaturel descende. Amen. Aujourd'hui encore, pour montrer encore que nous sommes sous la lumière de ce message. C'est ma prière de tous les jours. parce que quand le surnaturel se lève, ça met fin à toute discussion théologique. Amen. Moïse était la lumière de son âge. Jérémie était la lumière de son âge. C'était la lumière de Dieu brillant pour la parole promise pour cet âge-là. Chaque âge a sa parole promise. T'as dit, Lorsqu'il dit, Moïse était la lumière pour son temps, Jérémie était la lumière pour son temps, vous devez automatiquement comprendre que William Aaron Branham est la lumière pour notre temps. Il est l'étoile qui nous conduit à Jésus-Christ. Il parle de telle sorte qu'entre les lignes, nous puissions comprendre. Les gens vont discuter, mais la révélation n'est pas donnée à tout le monde. Sur la terre, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu reconnaissent la voix de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu reconnaîtront leur temps et la voix de Dieu pour leur temps. Ce n'est pas tout le monde qui le connaîtra. Dans votre propre maison, tu es né même, même père, même mère avec ton frère ou ta soeur. Est-ce que vous pouvez être dans la même maison, est-ce que c'est tout le monde qu'il faut à Matt? Il y en a même qui sont là, ils vont, etc. et toutes ces choses-là. Et puis, l'autre même peut-être son grand frère, ou bien son petit frère, ou bien, il ne sait pas quand il a arrêté, mais il ne comprend rien. Ou bien les deux mêmes sont, il va aller rattraper son grand frère, etc. Et tout ça. Parce qu'il va lui-même, il va se mettre là, expliquer ça à son grand frère. Chacun est né sous son étoile. Vous pouvez sortir du vent de même père, même mère. Un est de Dieu. Un est du diable. Vous comprenez cela? Alors, ne vous attendez pas à la révélation que tu as, que tout le monde est ça, avant que tu ne puisses croire. Non, c'est personnel, c'est individuel. C'est personnel, c'est individuel. Chaque âge a sa parole promise. Dieu envoie ses prophètes. Amen. Dieu envoie ses prophètes et révèle cette parole-là. Il confirme d'abord son prophète, puis il révèle cette parole-là et la vivifie. Gloire au Seigneur. Le prophète est l'étoile. Il est l'œil qui nous conduit parce que nous sommes des aveugles et lui vient pour nous sortir des ténèbres, de l'état d'aveuglement. Amen. Enfin que nous puissions, Amen, marcher à sa suite pour trouver Jésus-Christ. Amen. C'est ce que Dieu a parlé en parlant à Paul dans un acte chapitre 26, acte 26, je crois 19, 20 là-bas. J'étais suscité du milieu de ce peuple et je t'envoie parmi les nations. Gloire à Jésus-Christ. Enfin que tu les ouvres les yeux. Voilà. Nous tombâmes et disons encore. Voilà. vers le milieu du jour. Ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez que dans 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 l'allumage, la manière dont les lampes sont allumées, voyez-vous Paul, voyez-vous, on allume d'abord la première lampe et on prend la deuxième, on allume, on allume, on allume, on allume, on allume jusqu'au septième. Amen. Et voyez-vous, c'est là que la première lampe a été allumée. Ici. Mais ce n'est pas l'objet c'est juste de vous attirer. Amen. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te sera dû de réjamber contre les aiguillons. Donc cette lumière est un oeuvre. J'ai répondu qui es-tu Seigneur ? Et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sous tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Gloire au Seigneur. Voyez-vous ça. Voyez-vous la colonne de feu a apparu à William Marion Branard pour nous révéler ce que nous devons savoir pour être sauvés. La révélation des seaux, etc. La sement du serpent et toutes ces choses. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Donc Paul amène son message c'est le message de Jésus-Christ pour que pas son message on puisse croire en Jésus-Christ. William Branham n'est pas venu pour que Amen. On dit ceux-là ils suivent un homme ils croient un homme mais il est venu pour que nous croyons en Jésus-Christ pour que nous soyons conduits à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur en dehors de lui c'est le ténèbre il est la lumière qui nous conduit à Jésus-Christ. C'est pourquoi Amen ayez les yeux sur ce message Ayez vos yeux sur ce message Amen ne donnez pas de place au raisonnement dans votre vie à quelqu'un qui va vous dire non 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 comme ça non 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 comme ça mais restez fixés aux prophètes restez fixés aux messages regardez à cette étoile que Dieu nous a envoyée c'est la seule étoile de notre temps il n'y en a pas deux il n'y en a pas trois c'est la seule étoile qui nous conduit à Jésus-Christ si tu veux avoir la vie éternelle suis cette étoile c'est lui c'est elle qui nous conduira à Jésus-Christ que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada